Bonjour tout le monde, comment allez-vous ? Aujourd'hui on va expliquer une nouvelle leçon de lecture intitulée « Le lion prisonnier ». Suivez-moi à la page 100, s'il vous plaît. Avant de commencer par le texte, on va expliquer le chapeau. Le narrateur participe à un safari au Kenya, c'est-à-dire en Afrique, où il s'est rendu pour admirer les animaux sauvages en liberté. Donc, avant de commencer l'explication du texte, on va expliquer le sens du mot safari. A votre avis, qu'est-ce qu'un safari ? On peut dire que le safari est un long voyage, ou bien est une promenade très longue destinée à admirer et à photographier des animaux sauvages. Donc, il consiste en compagnie d'un guide et à bord de jeep ou de minibus, ainsi on est « Un parc national à la découverte des animaux qui y viennent en liberté ». On peut les admirer, les photographier et les filmer, comme vous voyez dans la photo. Nous roulions sur une piste aussi encombrée qu'une route goudronnée. Nous courions au début, le chauffeur s'arrêtait et changeait par les vitres WC des informations. Au bout d'un d'une demi-heure, nous aperçus de l'étoisien palable, notre chauffeur annonça « Ils ont vu un lion, on va y aller ». La piste, long et étoile. Ribond de terre rouge poussiéreuse et poussiéreuse s'étendait à l'infini. À quelques centaines de mètres, un troupeau de zèbre asphyxié par le gaz des pots d'échappement brouté l'air mer. « Ils ne les verrent même pas la tête à notre passage. Au bout d'une demi-heure, nous aperçus des mini-cars stationnés en corolles. » « Qu'y font-ils là-bas ? » « Vous verrez, » dit le chauffeur, « à condition que je trouve une place pour m'arrêter. » Donc, on voit ici qu'il est sans doute facile de trouver certains animaux comme les zèbres, un troupeau de zèbres, qui sont tellement nombreux qu'ils n'intéressent presque plus personne. Par contre, il est assez difficile et rare de trouver des animaux plus intéressants, comme les lions. Preuve en lien, comme on le voit dans le texte, que les chauffeurs des minibus doivent, à plusieurs reprises, échanger des informations avec des collègues pour savoir où trouver un lion. « Ils ont vu un lion ! On va y aller ! » Donc, cette phrase au discours direct lui montre. « C'est tout, c'est tout. » « C'est tout, c'est tout. » « C'est tout, c'est ce qu'on filme di voir. » « On va y aller ! » « D'abord, trop. » « C'est tout, c'est tout. » « Alors, le vô ! »